C'est parti, parti, comme les trains semblent quand on y passe, et les bateaux se recrampent. Alors à quoi il ressemble ce train ? Parce que c'est vrai que je vous en parle depuis au moins la semaine dernière, en vous disant qu'il était en gare lundi, et puis le voilà. C'est parti, c'est une expo sur rail qui vient à vous dans 14 villes de France. Alors bon, si vous habitez la région, on va vous donner le nom de la ville en question. C'est jusqu'au 26 octobre. Vous allez le voir, c'est la taille de deux TGV, bout à bout. Et à l'intérieur, 70 ans d'histoire avec tout le monde. À l'intérieur, c'est extraordinaire. C'est la première exposition vivante, itinérante, gratuite, qui retrace les 65 premières années de la télévision. 65 ans que la télévision informe, cultive, divertit, accompagne notre vie quotidienne. Et donc on a tous nos préférences, on a tous des souvenirs liés à des émissions de télévision. Grâce à un travail gigantesque de la part de l'INA, de l'Institut National de l'Audiovisuel, on a accès à trois heures d'extraits d'émissions. C'est un véritable voyage à travers le temps, avec 140 personnalités de l'audiovisuel qui sont représentées. Donc ça plaît énormément. On ressort de l'autre côté ? Absolument. On ne descend pas encore de route ? Ah non, 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 non. Vous faites tout votre voyage à travers le temps. Alors je ne vous cache pas... Ah oui, à propos, pardon, excusez-moi, parce qu'ils font les clowns. Le train ne roule pas, il est en gare. Ah, il est en gare. Ah oui, oui, oui. Il voyage à travers la France, mais il est en gare. Il est donc mis en place par la filière Train Expo Événements de la SNCF, avec un montage que nous avons suivi, l'inauguration à Paris, puis nous avons également fait étape à la gare de Reims. Et vous allez voir que ça plaît beaucoup. Et c'est normal. Ah oui, ça a bien marché ? Oui, très bien. C'est une première. C'est une première à l'initiative d'ailleurs de William Lémergie. Un jour, il m'a dit, si on faisait un train de la télévision, c'était une bonne idée. D'abord, il faut y réfléchir. Il faut y réfléchir pendant un an. Et une fois qu'on a pris la décision, à ce moment-là, pendant trois mois, jour et nuit, on assemble, on fait, on construit et on y va. Ce train, c'est deux TGV mi-bout à bout, soit près de 400 mètres de long. C'est 110 émissions, 3 heures d'extrait, 80 écrans. Il n'en faut pas moins pour résumer toute l'histoire du petit écran. Ne manquez pas l'exceptionnel train de la télévision, voie M. A chaque gare, nous avons les parrains et les marraines. Par exemple, nous avons Jean-Pierre Foucault à Marseille. Il est de là-bas. Nous avons à Libourne, William Lémergie. Il est né à Libourne. Michel Drucker vient à Caen. Patrick Poivre-Larvore vient à Metz. Nous avons un maximum de personnalités qui viennent dans chacune des gares qui seront visitées par ce foule. Cette exposition se découpe en 6 thèmes. Les fictions, le sport, les actualités, tout ce qui compose la télévision. A partir de cela, chaque voiture commence en 1950. Et à partir de 1950, on avance au fur et à mesure pour se retrouver de nos jours. C'est-à-dire que 6 fois, vous allez vous retrouver dans 65 ans de télévision. C'est parti. Et voici la couleur. Il n'y a plus de rideau de fer entre les deux allemagues. Salut. Regardez, ça bouge à la télé. C'est bon aujourd'hui, oui, c'est un paradis. Casini, viens va, Casini. Qu'est-ce que c'est ? Qui es-tu ? Je suis le marchand de sable. Chiante. Oui, le même. Chiante. La même chose. C'est parfaitement bon. Dans cette émission, pas de vedettes, les vedettes, c'est vous. C'est le droit de parler. Vous êtes en train d'une assemblée de port de grâce. Messieurs les censeurs, bonsoir. Je vous regarde ce bar pour les intimes. I said I want to fuck her. Il a dit ça, mais ça lui arrive de temps en temps, rien. Qu'est-ce que tu vas chanter ? Ah, pipi. Étonnant, non. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Demain, c'est l'anniversaire, les 1 an de Télémata. C'est très difficile de résumer 65 ans de télévision, parce qu'il faut plaire à la fois à mon petit-fils Alexandre et à son arrière-grand-mère. Tous ont connu la télévision. L'un se dit, j'ai besoin de tel sujet, l'autre a besoin de tel autre sujet. On a choisi là-dedans 110 émissions, 110 extraits d'émissions qui sont tous intergénérationnels. Et je crois qu'à l'arrivée, on a quelque chose de pas mal du tout. Il y a bien ce train, hein ? Ah, c'est fabuleux. On est très contents. Le montage est un déchirement, il faut quand même l'avouer, parce qu'il y a une telle richesse en 65 ans. Non, mais allez-y doucement, ça vous prendra combien, quoi ? 45 minutes, à peu près, pour traverser tout le train. J'irai 3-4 heures, moi. Il est où, là ? Aujourd'hui, il est à Metz. Demain, il sera à Lyon, ensuite à Marseille et le 14 à Libourne. D'accord, oui, capitale régionale. Merci beaucoup, Isabelle. À plus tard. On fait un déchirme.